Musique 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 Hello ! Pensez-vous que les écrans sont dans l'esprit ? Les faces ? Les faces, c'est quoi ? Vous en pensez-vous, quoi, vous ? Des écrans ? Est-ce que ça peut être mauvais ? C'est pas bien pour notre santé ! C'est mauvais ? C'est mauvais ! En plus, ça peut s'en donner ! C'est super ! Ouais, mais des fois, quand tu peux faire l'école à travers les écrans, des fois, c'est bien ! Ouais, des fois, de temps en temps ! Pourquoi les loisirs peuvent être bénéfiques pour les enfants ? Ça veut dire quoi, bénéfiques ? Positifs pour vous ! Parce qu'on s'amuse ! Bah ouais ! Ouais, j'avoue, on s'amuse, on peut découvrir une nouvelle personne, déjà ! Que pensez-vous de votre ville ? Allez bien ! C'est un village, du coup ! Très bien ! Paris ? Ouais, ville ou village, du coup ! Bah, c'est bien ! Bah, c'est bien ! C'est un peu comme du temps, quand tu pollues ! Moi, il est beau ! Et comment ? Vous pensez, vous feriez quoi pour améliorer votre ville ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Hein ? Arrêtez de polluer ! Arrêtez de polluer la ville ! Ah, qu'ils refassent tout ce qui est trottoir et tout ! Parce que moi, les voitures, ça coûte cher ! Les voitures, elles sont abîmées chez moi ! Ça démence, ça démence ! Ah, ça, ça démence ! C'est vrai ! Que faites-vous pour aider l'environnement ? Bah, en fait, euh... On pollue pas ! On pollue pas de 1, de 2... On va passer moins de temps sur les écrans ! Ouais ! Bah, alors, si... j'essaye de faire en sorte, ouais ! Mais vraiment, si c'est des petits bouts de papier, euh... Je sais pas, comme ça... Moi, j'en lance aucun ! Genre, euh... Souvent, je m'ai fait tomber sans faire exprès, mais après, sinon, euh... Microscope comme ça, là ! Ouais ! En minuscule ! Moi, j'en lance ! Bonjour à tous ! Je me présente très, très brièvement, euh... Firat Dogan, euh... Intervenant pour les mâles pédagogiques au sein des Francades de Laine. Euh... J'ai la chance de participer aux petits médias, donc on m'a demandé de faire une petite interview. Donc, je vais tirer un des thèmes où il y a des questions. Par exemple, euh... Éducation. Que pensez-vous ? Que pensez-vous qu'il manque à l'école ? Alors, euh... En étant, euh... Un adhérent des Francades de Laine et de tout ce qui s'ensuit, comme par exemple, l'éducation populaire. Je dirais que ce qui manque aujourd'hui à l'école, euh... C'est ce côté pédagogique qui est le même depuis des années et des années. Dans le sens où euh... Euh... On accorde très, très peu de temps au bien-être des enfants. Et je trouve que, par exemple, ça rejoint beaucoup de choses. Dans le sens où ce qu'on fait, nous, c'est très, très complémentaire à l'école et à l'éducation que les enfants ont dans ce cadre-là. Voilà. Serait-ce difficile pour vous de vivre sans écran ? Pourquoi ? Euh... Alors, euh... Question super intéressante. Euh... Je pense qu'on vit dans une société, une époque où... Les écrans sont partout autour de nous. On les utilise à longueur de journée. Même si c'est par exemple dans le cadre de notre travail, je dirais. On est à longueur de journée au téléphone avec nos collègues. Euh... Et même en dehors de la vie professionnelle, euh... On va pas se mentir qu'on est très, très liés à nos écrans. Euh... Avec la montante en puissance des réseaux sociaux, par exemple, euh... Inconsciemment, on est... On est dépendants, je dirais. Selon vous, pourquoi les loisirs peuvent être bénéfiques pour les enfants ? On pourrait parler pendant des heures de cette question. Euh... Je pense que... C'est une partie super importante... Euh... De la vie des enfants. Et même, euh... Des adultes. Mais pour les enfants, c'est une chose qui va leur permettre, euh... De sortir un peu du cadre scolaire quand même. Ils passent énormément de temps à l'école. Euh... Toute la journée même. Et... C'est vraiment, euh... C'est loisir en dehors du cadre scolaire. Qui va leur permettre, euh... De découvrir énormément de choses. Que ça soit le sport, par exemple. Que ça soit la culture. Il y a énormément de choses qu'on peut faire dans le cadre des loisirs. Que ça soit aussi les... Les sorties dans... Tout type de cadre. Et... Un enfant qui n'a pas de loisirs est un... C'est un enfant qui... Qui ne grandit pas en ayant, euh... Toutes les bases pour bien avancer dans sa vie. Je dirais. Bonjour. Je m'appelle Louis. J'ai 7 ans. Je réponds des questions. Alors, est-ce que ce serait difficile pour toi de vivre sans écran ? Non, je vais pas pouvoir réussir à vivre sans écran. Alors déjà, t'es un téléphone. Oui. Tu t'en sers beaucoup ? Non. J'étais comme, euh... Je m'en sers même plus. Ok. Et tu joues beaucoup, quand t'es beaucoup sur les écrans ? Euh... Beaucoup sur ma site, tu as regardé une vidéo. Que fais-tu pour aider l'environnement ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider l'environnement ? Euh... Faire... Euh... Faire du jardin. Bah on peut vivre avec son jardin. Oui. Tu fais attention aux papiers par terre, genre de chambres ? Euh... Tu jettes des papiers par terre, toi ? Euh... Ah, ok. Qu'est-ce que tu penses de ta vie ? Euh... Il faut déjà l'entrenir. C'est pas bien entreni. J'aime bien une passion, c'est la pêche et comme un étage du monde. Bonjour, je m'appelle Laure et j'ai 6 ans et demi. Est-ce que tu penses que les jeunes, ils voient trop vite des écrans et ils devraient attendre avant de regarder trop d'écrans ? Attendre de faire des écrans jusqu'à 10 heures. Jusqu'à 10 heures, on peut mettre une limite de temps alors ? Oui. Alors, pensez-vous que les écrans sont néfastes ? Pourquoi ? Je pense que les écrans, la console, la télé, ça peut être mauvais. Ça peut être très mauvais parce que ça peut faire mal aux dieux. C'est vrai ? Ou on ne peut plus voir quand on est à Gaulle. Que pensez-vous qu'ils manquent à l'école ? Qu'est-ce que tu penses qu'ils manquent à l'école ? Euh... Qu'est-ce que tu aimerais bien qu'il y ait à l'école ? Des barbies. Des barbies ? J'ai vu des barbies et des sirènes. Des jouets ou des choses pour s'occuper ? Oui. À la réclation. Euh... Euh... Ok. Eh bien, merci beaucoup. Tu fais un bon revoir à ma caméra ? Alors bonjour, moi je m'appelle Antoine et j'ai 19 ans. Je suis étudiant à Lille. Ok. Et là, tu fais quoi ici ? Je suis animateur. Ok. Que faites-vous pour aider l'environnement ? Eh bien, tout simplement, je ne pollue pas. Lorsque j'ai du plastique, je le jette. Dans des poubelles, bien sûr. Pensez-vous que les loisirs peuvent être néfastes ? Bah... Non, je ne pense pas. Un loisir, c'est-à-dire un loisir, c'est-à-dire... Ça peut être tout, n'importe quoi. Du sport... Bah oui, du sport, c'est pas néfaste, c'est bon pour la santé. À condition qu'il ne se passe pas trop chaud. Les jeux vidéo aident pour la concentration. Un petit dose, bien sûr, il ne faut pas trop abuser. Ça a été prouvé. Serait-ce difficile pour vous de vivre sans écran ? Pourquoi ? Bah, complètement. C'est impossible, parce que maintenant, dans notre génération, c'est très simple, on a besoin de notre téléphone pour communiquer ou bien de la télé pour passer le temps, ou des consoles, pareil, pour passer le temps. Maintenant, on est dedans, on ne peut plus rien faire. Selon vous, le style de vie est-il plus avantageux dans les grandes villes ? Alors, encore une fois, tout dépend, si on est jeune ou vieux. Par exemple, une vieille personne préférait plutôt la campagne, due au calme, alors qu'un jeune préférait une vie active pour pouvoir sortir avec ses amis, tout ça. Tu fais quoi en ville ? Ce qu'il n'y a pas en campagne, tu peux trouver ? Des barres. Il y a pas beaucoup de barres dans les campagnes. Puis, pareil, le nombre de personnes qu'on rencontre en ville, il y en a beaucoup plus. Pensez-vous que l'éducation est trop stricte aujourd'hui ? Au terme des parents, peut-être qu'elle n'est pas assez. Par exemple, pour les enfants, par rapport aux écrans, ils ont beaucoup trop tôt maintenant. Ça ne fait que régresser. Et au niveau de l'école, je dirais qu'elle est trop basée sur les notes. Et du coup, ça peut faire... Plus tu es vieux, plus tes notes sont mauvaises. Et là, tu commences à faire des dépressions, des trucs comme ça. Dans le cas le plus grave. Mais après, comment faire ? Je ne sais pas comment changer, mais c'est trop. Bonjour, je m'appelle Nes, j'ai 9 ans. Est-ce que tu préfères vivre dans un camp de ville comme Paris par exemple ? Non, parce qu'il y aurait trop de voitures, il y aurait trop de bruit, et je ne supporterais pas ça. D'accord, tu préfères vivre à la campagne, dans un petit village. T'aimes bien le public ? Oui. C'est trop petit ? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu aimes bien alors à la campagne ? J'aime bien pouvoir se balader dans les champs, parce qu'il y a moins de bruit, voir des animaux sauvages. Si vous pouviez faire un loisir, lequel je choisirais ? Vous, pourquoi ? Je choisirais le foot parce que c'est mon rêve et tout ce que je veux faire en loisir. Pensez-vous que les écrans sont néfastes ? Pourquoi ? Parce qu'on passe trop de temps dessus et puis après ça nous gâche la vie, parce que du coup on est collé dessus et puis on va profiter des autres choses. Vous faites beaucoup toi sur les écrans ? Oui. Que faites-vous pour aider l'environnement ? Avec ma famille, tous les ans on prend un sac poubelle et on va chercher les déchets dans la nature. Et puis on trie bien les déchets dans la nature. Les jeunes sont-ils habitués aux écrans trop tôt ? Oui. Et si je te dis là aujourd'hui, t'as plus gros écrans ? Bah, je suis déçue parce que je passe tout mon temps dessus. Et t'arriverais à vivre non ? Ça serait dur. Une semaine, on va dire. Une semaine sans écrans. Ça va, mais ça serait dur quand même. Voilà, je m'appelle Juliette et j'ai 12 ans. Je m'appelle Nina et j'ai 12 ans aussi. Que faites-vous pour aider l'environnement ? Bah, moi dans mon collège je suis éco-déléguée. Donc... C'est quoi éco-déléguée ? Parce que je connais vraiment pas. Dans chaque classe, il y a un éco-délégué volontaire qui est élu. Et donc on se réunit plusieurs fois dans l'année. Et au sein du collège, on essaye de faire des actions pour préserver l'environnement. Et donc nous, on a créé un bassin japonais. Donc on a dévié avec... On a dévié une gouttière. Donc on a récupéré la pluie pour faire le bassin. Et on a créé un écosystème dedans avec plusieurs plantes. Et on a mis des poissons aussi. Qui mangent les moustiques. Puisque vu que c'est juste à côté de la cantine. Et qu'il y a souvent des moustiques. Bah ça va apporter des avantages, je crois. Je coupe l'eau, je trie. Les trucs basiques, c'est un truc du quotidien. Bah ouais, tu le fais quand même. Donc c'est bien. Que pensez-vous qu'il manque à l'école ? Au collège pour moi ? Ouais. Bah rien, il est bien. Non, je suis pas fan de la principale. Très stricte, contrairement à l'ancien. De ce qu'on m'a dit en tout cas. Et c'est vrai qu'elle est très sévère. On n'a pas de liberté au sein du collège. Ou presque. Si je viens avec un short comme ça, Il est un peu trop court. Donc elle mettrait une heure d'école. Cinquième, il y avait quelqu'un envoyé à peine son nombril. Elle lui a mis une heure d'école. Serait-ce difficile pour vous de vivre sans écran ? Et pourquoi ? Alors là oui. Oui et non. Ok. Pourquoi ? Bah oui, parce que ça fait passer le temps. Et puis non, parce qu'en ce moment on voit plein de gens qui sont avec leurs amis. Là ils sont sur la téléphonie, ils sont ensemble et ils se parlent pas. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Comme ça. Ok. Et comme quoi le temps passe très vite. Parce que sans moi en tronche, je passe à peu près deux heures, deux heures et demie sur mon téléphone chaque jour. Selon vous, pourquoi les loisirs peuvent être bénéfiques pour les enfants ? Les écrans c'est pas positif. C'est un exercissement. Par exemple quand on fait trop de sport, bah c'est... Après c'est facile. C'est bien mais c'est pas bien. Mais quand c'est dans l'excès c'est pas bien. Ouais. Au revoir. Salut tout le monde. Au revoir. 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 Ciao ciao. Au revoir. C'est bon. Les petits médias, la parole est aux enfants. Venez voir notre chaîne YouTube et notre Facebook pour en apprendre plus sur la vision des enfants sur le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada